— BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. — Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour, François-Olivier Gisbert. — Bonjour, Apolline de Malherbe. — Merci d'avoir accepté d'être là ce matin, parce qu'on a franchement besoin de comprendre un tout petit peu comment on en arrive, finalement, à revenir presque à la case départ. François-Olivier Gisbert, un mot quand même pour vous présenter, pour ceux qui ne le seraient pas. Mais il y en a peu, à mon avis. Vous êtes éditorialiste au point. Vous êtes écrivain, éditorialiste, bien sûr. Et tiens, je voudrais citer d'ailleurs votre dernier livre, parce qu'on a l'impression que cette histoire, elle se poursuit. « Histoire intime de la Ve République », « Tragédie française ». C'est aux éditions Gallimard cette tragédie française qui peut-être se poursuit. Vous me disiez, oui, on est quand même... On est partis il y a deux semaines. On est arrivés finalement au bout d'un chemin. Le gouvernement devrait être finement annoncé ce week-end. Mais enfin, on en a déjà les grandes lignes. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura beaucoup de macronistes. Un peu de droite classique. Une petite poudre. Un tout petit peu de droite classique. Un petit peu de droite classique. Une caution peut-être de gauche avec Didier Migaud. Tout ça pour ça ? Un seul horizon, c'est-à-dire le parti d'Edouard Philippe, visiblement, qui est très mal vu. Alors comment on arrive là ? Un seul, un seul, c'est... Écoutez, moi, si vous parliez de cet énorme boulot que j'ai fait sur l'histoire intime de la Ve République, c'est vrai que je me dis qu'on est un peu en 1958. Pourquoi ? Il y a plein d'éléments. Il y a d'abord la situation financière. L'endettement. La France que va découvrir De Gaulle en 1958, c'est un endettement considérable. C'est une inflation. 15%, on n'en est pas là du tout. Mais économiquement, on voit très bien que la France est au bout du rouleau. Je ne parle pas d'industrie qui se casse la gueule, la désindustrialisation. 10% du PIB, c'est-à-dire deux fois moins que l'Allemagne. Le taux le plus bas d'Europe, etc. Vous voyez, tout ça, la France est à bout de souffle. À bout de souffle, c'est un affaissement économique. Et autour de ça, il faut rajouter, évidemment, l'affaissement de l'autorité. 25 000 refus d'obtempérer. Et avec beaucoup de gens qui pensent que le refus d'obtempérer est un droit. C'est le seul pays au monde. Dans ces cas-là, il faut supprimer la police. La police ne peut arrêter personne. Et puis, je peux rajouter comme ça plein de choses. Un type comme ça qui fait un appel à l'intifada en plein Paris, place de la nation, devant des députés et des filles. Un appel à l'émeute à l'intifada. Enfin, pas l'émeute. Mais, François-Olivier Gisbert, je vous interroge sur le gouvernement. Et vous parlez là ? C'est-à-dire, pour vous, c'est ça qui fait qu'on en arrive là ? Non, non. Justement, c'est le contraire. C'est-à-dire, face à une situation comme ça, je me dis... Qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle en 1958 ? Il a tout refait. Enfin, il a refait la France. La France n'attendait que ça, d'ailleurs, en plus. Parce que la France n'attend que ça, peut-être. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est foutu. Je pense que ça va très, très mal. Je pense que la situation est épouvantable. Et en même temps, je pense qu'il ne suffit de rien. Parce qu'il y a de l'énergie dans ce pays. Il y a plein d'énergie, il y a plein de gens qui veulent... Et c'est ce qui s'est passé en 1958. C'est-à-dire, il a pris 4-5 mesures et c'est reparti. Et c'est reparti. Mais est-ce que cette fois-ci, l'étincelle est là ? Non. Pourquoi ? Parce que ce qu'a fait de Gaulle en 1958, c'est qu'il y avait tout le monde. Alors, je reconnais que là, pour Barnier, l'équation était très compliquée. Parce que personne ne veut venir. Tout le monde lui a dit non. C'était à lui de convaincre. Bon, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut prendre son avion pour demander. Le rêve, si vous voulez, c'était un gouvernement avec tout le monde. C'est qui tout le monde ? Ça veut dire de la gauche ? De la gauche à la droite. Alors, évidemment, la gauche, pas LFI, tout ça, ils n'auraient jamais voulu. Mais peut-être Cazeneuve. Tout ça, Cazeneuve, Wauquay, tout ça, ça peut vivre ensemble. Le temps d'eux. Les temps du redressement. Mais ils n'ont tous dit non. Ce matin, je recevais un des membres de la commission des finances, socialiste, Philippe Brun, qui disait « J'ai été au rendez-vous, mais j'ai dit non. » Oui, bien sûr. Il y a aussi quelqu'un qui est tout à fait remarquable, Stéphane Le Foll. Le maire du Mans, socialiste, qui a dit non. Puis il est préféré, sans doute, rester au Mans. Mais ça, c'est sûr, c'est compliqué. Mais il fallait essayer de convaincre. Pour vous, Cazeneuve, Wauquay, aurait pu vivre ensemble le temps de quoi ? Le temps de remettre les choses. Vous voyez très bien. Je parle d'affaissement, mais vous savez très bien que la France est devenue le mouton noir de l'Europe. Regardez comment même cette Ursula von der Geren, traite la France avec « Non, changez votre commissaire, ça ne va pas. » Parce qu'effectivement, au milieu de tout ça, il y a eu la démission forcée de Thierry Bouton. Quand l'émir du Qatar, qui est un des principaux créanciers, parce que l'endettement, ce n'est pas juste une blague. Quand on est endetté comme la France et qu'on est endetté avec la Chine, avec le Qatar, quand l'émir du Qatar vient en France, tout le monde rampe. Tout le monde est à genoux. On est comme ça. Puis s'il vous plaît, si vous pouvez investir encore en France. Non, il fallait renverser la table. Il fallait renverser la table. La table n'a pas été renversée. Avant de voir ce qu'il faudrait faire, je voudrais quand même vous interroger sur ce casting. On a Michel Barnier qui est donc Premier ministre. Il espérait avoir des postes essentiels donnés à des membres de la famille LR. Maintenant, on parle de droite républicaine. Ils ont tous changé. Bref, il y aura effectivement quelques personnes issues de LR, mais très peu, comme vous le disiez. Il y a beaucoup de députés macronistes qui vont faire leur entrée. Est-ce que ça veut dire que c'est un gouvernement Macron et non pas un gouvernement Barnier ? Je crois que Barnier, il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire... On l'a vu au moment de la passation de pouvoir. Ce côté empesé, etc. Vous voyez, emprunté. Mais attention, il sait où il va. Il a du caractère. Il a du caractère. C'est très important. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Mais cela étant, c'est vrai, c'est que ce n'est pas un problème de rapport de force. Je pense que c'est aussi la classe politique. Je ne lui impute pas tout. S'il n'a pas fait ce gouvernement, c'est parce que les gens ne veulent pas, effectivement. Les gens n'ont pas confiance. Je pense qu'il y a certainement aussi le problème Macron derrière. Macron qui est derrière, partout. Vous voyez, ça inquiète un certain nombre de personnalités, par exemple. Je pense que si... Bon, Cazeneuve, ça ne s'est pas fait parce que Macron ne peut pas le piffer, en fait. C'est ça, au départ. Oui, c'est-à-dire que certains disent, mais le nouveau Front populaire a perdu une occasion. Mais au fond, ce n'est pas le nouveau Front populaire qui a refusé Cazeneuve. C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron, je pense, absolument. Parce qu'il y avait une petite carte à jouer. Mais enfin, est-ce que c'était la meilleure solution ? Je ne sais pas. Parce que de toute façon, le résultat était complètement illisible. illisible, parce que vous voyez bien, le problème qui se pose quand même, parce que Macron n'est pas responsable de tout. Il fait cette dissolution stupide. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il n'y a pas de résultat. Quand vous regardez qui a gagné, moi, je ne sais pas. Le Rassemblement national, évidemment, a gagné ses premiers partis, etc. Le nouveau Front populaire, bah oui, il a plus de députés. Mais enfin, c'est au terme d'une espèce d'accord amoral épouvantable, abjecte d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait sous la Quatrième République, qui s'appelait « Les apparentements », ça scandalisait tout le monde. Mais là, aujourd'hui, ça ne scandalise plus personne. C'est-à-dire qu'on fait des accords d'existement, mais il est hors de question qu'on gouverne ensemble. Donc, les macronistes ont voté pour LFI, les LFistes ont voté pour les macronistes. Mais, ah non, non, mais après, non, non, mais on ne va pas gouverner ensemble. C'est quoi, ça ? Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas un Front républicain. C'est une espèce de, oui, de, comment dire, de magouille. Voilà. Ce n'est pas un Front républicain, c'est une magouille. C'est une grosse magouille. Et après, d'ailleurs, regardez, il y a 62 %, j'ai vu des électeurs macronistes qui avaient voté LFI, qui sont prêts à rouvoir leur vote, enfin, qui trouvent qu'ils se sont fait avoir. Ils ont le sentiment de s'être fait avoir. Mais tout le monde a le sentiment de s'être fait avoir. Oui, bien sûr. Tout le monde a le sentiment de s'être fait avoir. Bien sûr. Ceux qui ont, effectivement, voté pour l'arc républicain, ceux qui ont voté contre d'autres. Et puis, quand même, au final, ce gouvernement qui est quand même issu du parti qui avait fait moins de 5% à la présidentielle. Absolument. Tout à fait. Comment est-ce possible qu'on en arrive à cette équation-là ? C'est-à-dire que le plus petit gagne. C'est différent. Je pense qu'à gauche, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Cazenov. Je pense que Macron n'en avait pas envie. Il y avait Lucie Castet. C'est une blague. Je veux dire, vous voyez bien, c'est une éléphiste. Mais pourquoi il ne l'a pas tenté ? Non, il aurait pu le tenter. Je pense que pour montrer que ça ne marchait pas, puisque de toute façon, il y avait la motion de censure immédiatement. De toute façon, elle restait quelques jours. Ça ne pouvait pas marcher. Et puis, de toute façon, elle n'avait pas les capacités. Enfin, vous voyez, très bien, il y a quelque chose qui ne collait pas. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Je pense qu'il a eu peur de la bourrasque financière. C'est-à-dire, comme le programme du nouveau Front populaire était assez dément, il faut bien le dire, la France est au bout du rouleau financièrement. 100 milliards, plus de 100 milliards de dépenses annuelles. Non, mais c'était un truc de fou. Avec, bon, on va trouver l'argent en augmentant les impôts. On a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. Enfin, Michel Barnier lui-même a l'air de trouver qu'il va falloir quand même augmenter les impôts. Mais certainement, ponctuellement, certainement. Il faudrait peut-être aussi penser à baisser les dépenses publiques. 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. Nous avons le record mondial. Nous avons le record mondial. Il faut peut-être penser à ça aussi. Ce n'est pas juste les impôts. Mais est-ce qu'il pourra faire tout ça ? Et puis, il y a le problème des retraites. Est-ce qu'il pourra faire tout ça ? C'est-à-dire, est-ce que ce gouvernement, où on le sent bien, ce n'était pas forcément ses premiers choix, les membres qui vont rejoindre ce gouvernement et qui sont issus principalement quand même de la Macronie, sans les gros, parce qu'il y a Gérald Darmanin ou Gabriel Attal, qui, eux, sont sur les côtés, ne sont plus dans ce gouvernement et qui vont être très attentifs. Ils ont leurs hommes ou leurs femmes à eux, c'est clair. Est-ce que ce gouvernement va pouvoir tenir ? Si vous voulez, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que, moi, je fais partie de ceux, comme j'aime ce pays, je me dis, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Mais au fond, d'ailleurs, ça pourrait vous plaire, ça pourrait vous plaire, François-Olivier Gisbert. Un gouvernement avec de la droite, des macronistes. Non, parce que je rêvais d'un gouvernement d'Union nationale. Vous rêviez d'un gouvernement ? Je suis vraiment... Dans lequel il y aurait eu des socialistes ? 58, voilà, c'est ça. Non, mais quelques personnalités. Et puis, on va essayer de remettre tout à plat. Vous savez, la France n'est pas foutue. De Gaulle, il fait ce plan piné-ruet. Vous vous souvenez de cette espèce de truc absolument dingue qui était un plan... On aurait dit aujourd'hui, austérité. Tous les imbéciles, les soi-disant économistes atterrés, atterrants, marxistes. Ça veut dire que la situation des finances, pour vous... Non, il a, il a, il a... Mais bien sûr, simplement, il faut arrêter avec les déficits, il faut arrêter avec l'endettement, il faut arrêter avec tout ça et repartir à zéro. Et ça, c'est un travail compliqué. Bon, et qu'est-ce que ça fait ? Quand vous faites ça, ce qu'a fait De Gaulle, qu'est-ce qui s'est passé après ? Les dix années qu'on suivit, on a eu des taux de croissance de 5, 6 %. 5, 6 %, ce sont des taux de croissance à la chinoise. Parce qu'au départ, en 1958, fin 1958, il a fait ce plan de rigueur ou d'assainissement, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que Michel Barnier pourrait être ce De Gaulle de 58 ? Vous savez, l'homme providentiel... Non, non, mais oui, il a de la volonté. Ça, c'est clair, c'est quelqu'un qui a de la volonté. Là, il n'a pas pris quelqu'un qui... C'est pas... Enfin, je ne veux pas citer des noms, mais enfin, vous savez, il adore les ectoplasmes, en fait. Emmanuel Macron ? C'est méchant, ce que je dis, mais enfin, c'est vrai, il prend des gens qui peuvent piétiner, qui... Mais vous trouvez vraiment qu'Edouard Philippe... De tapis sur lesquels il peut s'essuyer les pieds. Monsieur Castex et Madame Born, c'était des paillassons ? Un peu, un peu, mais ils se révoltent parfois. Regardez, Edouard Philippe s'est révolté. Ben oui, c'est comme ça, la vie, c'est la vie. Mais si vous voulez, le problème... Donc, il a une personnalité forte. Oui, il a la volonté. Il a la volonté. Le problème, c'est qu'il faut l'équipe. Non, non, il n'a rien à perdre. Donc, le problème, c'est que, d'abord, si vous voulez, moi, je pense que pour faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un vrai plan de rigueur, pour faire repartir l'économie française, il faut pouvoir faire de la pédagogie, il faut pouvoir être entendu, et je pense que là, il y aura un problème forcément avec Macron qui essaie de reprendre la main. Mais Macron, si vous voulez, le problème, c'est qu'il a perdu les législatives de 2022, il a gagné la présidentielle. Dans la foulée, il a perdu les législatives, il n'a pas voulu le reconnaître, donc il a fait comme si... Et là, il a perdu aussi, parce que tout le monde a perdu. Enfin, il a perdu aussi. Vous, qu'on connaît pour les avoir reçus de ci, de là, mais qui n'étaient pas forcément en première ligne de la Macronie, mais qui viennent tous de la Macronie. Astrid Panossian, Jean-Noël Barraud, qui était Geneviève Dariusseck. Très demandé par les syndicats. Attention, c'est quelqu'un de tout à fait de qualité. Astrid Panossian bouvet, ça fait longtemps qu'on en parle, je pense que c'est une femme de qualité. Elle serait ministre du Travail. Jean-Noël Barraud, qui était aux Affaires Européennes, serait le ministre des Affaires Étrangères. Geneviève Dariusseck à la Santé. Antoine Armand au sein de Bercy. On ne sait pas encore si celui qui était à ce micro il y a quelques jours, c'est-à-dire François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, acceptera ou non, visiblement, il réserve sa réponse, mais il pourrait prendre la tête de Bercy. Et puis, il y en a quelques-uns qui viennent des LR. Bruno Retailleau, à l'intérieur, qui aura sans doute visiblement un périmètre large et qui sera sans doute l'un des hommes puissants de ce gouvernement. Annie Gennevard, qui était numéro 2 des LR et qui serait ministre de l'Agriculture. Et puis, pour le reste, effectivement, Othmane Nassrou, qui lui aussi vient des LR, qui serait à la laïcité et aux discriminations, pour l'enseignement, c'est aussi une macroniste. C'est vraiment un vivier de jeunes macronistes, d'ailleurs, députés, qui font leur entrée dans ce gouvernement. Oui, mais ce n'est pas ça qui me choque. Parce qu'il y a des gens de qualité là-dedans, dans les noms que vous citez, il y a des gens formidables. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément des gens que Michel Barnier lui-même spontanément a été chercher. – Certainement, certainement. Mais moi, ce qui me gêne, simplement, c'est une chose très simple, je rêvais d'Union nationale. C'est-à-dire, bon, l'heure est grave. Bon, peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Vous savez, on descend une pente, là, on le sait très bien, on le voit. Regardez comment la France est traitée, je le répète, ça, on le sent, on voit très bien. Notre voix ne compte plus, parce qu'on est devenu un peu un mouton noir de l'Europe. Et, bon, avec les agences de notation qui vont faire la danse du scalp, les marchés financiers, on va voir peut-être à un moment donné, peut-être pas maintenant, peut-être dans un an, mais enfin, bon, on est fragile. – Qui nous tient ? – Qui nous tient ? – Est-ce que ce sont les agences de notation ? Est-ce que ce sont les investisseurs étrangers ? – Mais c'est tout le monde, c'est tout le monde, y compris nos créanciers. Parce que quand on dit, alors je sais, il y a une espèce de plaisanterie, c'est pas grave la dette, on efface. Mais non, on rediscute, on négocie les dettes. Mais à un moment donné, il faut payer, surtout quand c'est de l'argent qu'on doit au Qatar, qui possède quand même quelques entreprises en France, enfin, qui a des actions un peu partout. – Et qui ne se contenterait pas qu'on ne paye pas. – Non, bien sûr. – Ou alors on lui en dit qu'il devrait trop. – Et la Chine non plus, vous savez, avec toutes ces bases navales dans le monde, enfin, on ne peut pas maltraiter ces gens-là. – Ce gouvernement, pour faire quoi ? Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais Matignon a listé les priorités dans un document de travail que je vous cite. « L'objectif, c'est de travailler sur le niveau de vie, les services publics, la sécurité, l'immigration, l'intégration, les entreprises et les agriculteurs, les finances publiques et la dette écologique. » – Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire, il y a des réalités, c'est très compliqué de dire les choses aujourd'hui, je comprends très bien, mais il faut réduire évidemment les dépenses publiques. 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, c'est énorme si on regarde les chiffres. Et on peut baisser, le Danemark l'a fait, l'Allemagne l'a fait encore récemment. C'est-à-dire, les dépenses publiques, il faut les baisser. – D'autres l'ont fait, on peut le faire. – On peut le faire. Le problème des retraites, c'est un vrai problème. Vous savez très bien que les agences de notation regardent ça. En plus, c'est dément. Une grande partie de l'endettement français, c'est parce que c'est l'État qui fait les retraites. – Oui, parce que ça excite tout le monde. Mais vous savez, à un moment donné, il faudra le faire. Et ça, il faut commencer à faire de la pédagogie. Vous savez, il a beaucoup parlé, Macron, mais il ne fait pas de pédagogie. Il ne fait pas de pédagogie parce que vous savez, je reviens encore sur De Gaulle, De Gaulle disait toujours, gouverner, c'est être dur. – Gouverner, c'est être dur. Et gouverner, il disait aussi, on sait ça dans toutes les petites entreprises, y compris les petites PME, c'est dire non, 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 tout le temps. Bon, lui, il dit oui tout le temps. Oui, tout le temps, de temps en temps, il lui arrive de dire non, d'ailleurs, et on est très contents, mais en général, il dit oui. Et ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. – Et malgré tout, et malgré le fait de dire oui, le grand paradoxe, c'est qu'il soit, dans ce cas, détesté. François-Yves Gisbert, je voudrais quand même qu'on parle d'un personnage qui, finalement, lui-même ne parle pas, ou très peu, qui est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, qui, semble-t-il, est quand même là, tapis dans l'ombre, a depuis longtemps cette ambition présidentielle, qui a refusé d'aller à Bercy. Il disait, visiblement, que c'était l'intérieur ou rien. À quoi jouent des personnages comme Laurent Wauquiez, comme Gérald de Darmanin, comme Gabriel Attal, qui sont quand même des ambitieux, qui ne seront pas au sein de l'appareil ? – La présidentielle, de toute façon, elle a commencé, c'est clair. Édouard Philippe s'est lancé récemment, Gabriel Attal aussi, ça c'était dans le point, d'ailleurs, les deux. Et puis Laurent Wauquiez, on le sait depuis très longtemps, il est candidat. Donc, ça a commencé. Après, la présidentielle, elle ne va pas commencer quand même tout de suite, aujourd'hui, même si on voit bien… – Donc, il va y avoir un temps d'action. – Oui, et si vous voulez, là, de toute façon, je pense qu'après, si vous voulez, ce qui s'est passé aux législatives, qui est assez sidérant, en fait, parce qu'il n'y a pas de vainqueur, je pense qu'il y a la possibilité de faire des choses. Et ce qui va se passer, comme si le gouvernement ne fait rien, ce qui n'est pas possible, ce qui est tout à fait possible, si le gouvernement ne fait rien, la présidentielle va commencer. C'est-à-dire, on va faire de la politique, on va faire de la politique politicienne. Mais ce n'est pas ça dont la France a besoin. – Parce que la France a horreur du vide, et que donc, s'il ne se passe rien, chacun fera sa petite danse. – Exactement, mais c'est ça, l'histoire. Et c'est qu'en fait, on a besoin de réformes de fonds, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'attaque. Quand on parle de Ville-Roy-de-Galot, ça c'est très bien, parce qu'il y a quelqu'un qui, justement, s'attaque aux dépenses publiques, c'est-à-dire qui commence à faire de la pédagogie. Vous savez, c'est important. La pédagogie, il y a des zones politiques, des personnalités qui ont fait de la pédagogie dans le passé, vous vous souvenez, de bars avec des plans de rigueur effrayants, et qui réussissent à convaincre les Français, qui étaient professeurs. – Oui, il a fait des cours d'économie à la France. – On ne comprenait pas toujours tout ce qu'il disait, mais Michel Rocard aussi, c'était un pédagogue. Il y a eu des pédagogues en politique. – Donc il faut expliquer où on va. – Attention, la réforme des retraites, on est obligé de faire des réformes, regardez ce qui se passe ailleurs. Il faut remettre la France au travail aussi. Nous sommes le pays du monde qui travaille le moins. Attendez, regardez les pays de l'OCDE, regardez l'Union Européenne, en termes de produits. – On est le pays en heures annuelles travaillées, en heures annuelles travaillées. On est le pays qui travaille le moins. Juste, il y a la Finlande aussi, on est avec la Finlande, mais la Finlande, ça se comprend. – Et la Finlande a d'autres sous et d'autres sources de... – Ils ont du pétrole, et puis de toute façon, c'est difficile de sortir de chez soi, tout étant négé une grande partie de l'année. – Merci, merci, France-Olivier Gisbert, éditorialiste au point, écrivain. Je redonne le titre de votre dernier livre, Histoire intime de la Ve République, tragédie française. Et vous le dites ce matin, c'est pas foutu. – Non, 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 mais la France n'est pas foutue, la France n'est pas finie. Non, non, mais il faut arrêter avec ces bêtises. – Il est 8h52, vous êtes bien sûr à l'AMCB FM TV. – Sous-titrage ST' 501